Les décisions auraient pu être prises plus rapidement. Maintenant, ça aurait pu aller dans un sens comme dans un autre, avec ce qu'on savait. Beaucoup de choses pourraient pu être faites plus en amont, parce qu'on savait beaucoup de choses dans la communauté scientifique avant que le gouvernement français, mais je parle même aux États-Unis, puisque toutes les décisions aux États-Unis ont été prises quasiment une semaine après la France, donc ça a été pire. Mais voilà, c'est compliqué de décider maintenant. Moi, ce qui m'embête plus, c'est le côté médiatique et le fait que tout le monde essaie de s'accaparer des choses ou de se montrer avec un tel ou un tel parce qu'il devient populaire et donc c'est le bon move à faire pour avoir la confiance des Français ou les rassurer. Ah, c'est immonde, c'est immonde. Pour moi, ça revient de la nécrophagie culturelle ou médiatique. Moi, je vais être très honnête avec toi. Depuis que le président de la République allait voir Didier Raoul à Marseille, aux États-Unis, les médias, ils sont dithyrambiques. Les Français, on se fait défoncer, en fait. C'est vraiment ces petits guignols. Là, le président, il n'y a rien de prouvé. Il va juste pour une étude de communication. Il est sous la pression de l'opinion des Français. Donc, en fait, il fait ça parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Donc, regardez comment est-ce qu'on gère mal une crise. Surtout, regardez la France. C'est un petit peu le message qu'on lit en ce moment. Et je ne peux pas argumenter. Moi, quand les gens me demandent, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Et puis, je pense aussi que c'est couplé à une telle impréparation au niveau de l'État à gérer une crise de cette sorte, que c'est un peu la fébrilité. C'est-à-dire qu'ils savent que, déjà, un, ils ont eu des mesures extrêmement impopulaires avant la crise, qu'il y a un bon pool de Français qui détestent pour ça, et que cette détestation, en fait, est aggravée par leur façon de gérer la crise. Et je pense qu'il y en a certains, notamment le président, qui sont tout à fait lucides sur la merde absolue dans laquelle ils sont. Et ils essaient de gesticuler par tous les moyens. Et je pense, en fait, qu'ils sont assez déconnectés de ce qu'il faudrait faire. Parce qu'au lieu de prendre des mesures rationnelles, qui, l'autre, il utilise toujours une rhétorique guerrière pour qualifier la situation, disant nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Bon, bah, ok, si t'es en guerre, dans ce cas-là, tu mets en place une économie de guerre, c'est-à-dire un truc centralisé avec une, comment dire, une mise en place de réquisition par l'État, de tout un tas de services et de productions, notamment de masques et de tests pour pouvoir faire face à l'épidémie. Mais je pense, en fait, qu'on n'est pas du tout dans une telle logique, on est dans une logique d'impréparation et d'improvisation au plus haut niveau de l'État qui est assez néfaste pour l'ensemble du système hospitalier. Alors, excusez-moi, je réponds à Papy, l'économiste qui devait venir ce soir, qui a donc contracté le coronavirus, voilà, qui me dit, non, mais je pensais que j'aurais pu venir ce soir, mais je suis en trop mauvais état, je ne peux pas venir Bob. Merde, je lui ai donc envoyé tout, je lui ai dit que vous lui avez envoyé toute votre énergie et voilà, je lui ai envoyé un petit message de soutien parce que ça me touche beaucoup. Ok, bon rétablissement. Oui, j'avais levé les caméras pour que vous ne voyiez pas la conversation, mais comme je suis nul, je vais s'y planter, voilà. Je voulais faire classe, je me suis arrêté, ferme-la, tais-toi, tu vas t'en prendre une, hein ? Moi, j'ai plein de questions à vous poser, de questions techniques. Bah écoute, vas-y, si vous pouvez répondre avec plaisir. J'ai entendu plein de choses. Ouais, on a la carte du C'est le bordel, regardez comme les gens y meurent, c'est moche, façon plaguing. Et où tout le monde la regarde en la commentant comme si c'était un vol de Haribo. Alors que c'est quand même des gens qui meurent. Parce que je rappelle qu'il y a quand même 13 000 concitoyens qui sont morts. Donc ça fait, au bas mot, une centaine de milliers de vies brisées quand même, c'est pas rien. Des gens qui, la plupart du temps, en plus, je suis très bien placé pour le savoir. Parce que ma femme a pas mal d'amis à Marseille qui sont en réa et tout. C'est des gens qui meurent tout seuls aussi, c'est absolument immonde. Puisque de par la contagiosité, les proches ne sont pas autorisés à aller à l'hôpital. C'est pire encore dans les EHPAD. Je n'ose imaginer, mais juste que vous en ayez bien conscience. Quand vous sortez, par exemple, comme les gros enculés qui vont chercher leurs baguettes et leurs putains de croissants tous les matins. Il faut vraiment que je la fasse, cette vidéo. Je leur enverrai des caillasses qui sortent comme ça. Parce que c'est bien de sortir, d'aller se promener. C'est pas juste des chiffres. C'est pour ça que je ne l'aime pas, ce site. Moi, je le trouve obscène. Moi, je le trouve obscène parce qu'il désacralise totalement la mort. Il en transforme en chiffres. On dirait le 440 de la morbidité, en fait. Donc, j'ai beaucoup de mal avec lui. Je vais cependant le mettre pour que vous puissiez un petit peu le commenter. Vous l'avez ? Ou vous le voulez ? Si tu peux le mettre, moi, ça m'arrangerait. Je ne vais pas se trouver les yeux. Je vais vous mettre là, mes loulous. Voilà, je vais vous mettre en haut comme ça. Le lien a été donné sur le chat. Ce sera peut-être plus simple. Je peux peut-être le mettre ici. Tiens, attends. Non, je ne peux pas te le mettre. Je vais te le récupérer sur le chat. Tiens. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça ? Ça nous apprend que c'est une pandémie, quoi. Ouais. Je ne vois pas. Enfin, et puis qu'il y a des disparités au niveau de l'échantillonnage des chiffres. Parce que, bon, si tu regardes, il y a quand même une grosse inconnue sur la carte. C'est ce qui se passe en fric. Oui. On a des tailles de cercles qui sont complètement déconnectées, des tailles de population. Bon, il y a des tas de pays aussi, notamment le Brésil. Ça m'étonnerait que le rond soit aussi peu faible au Brésil. Alors, il n'y a aucune mesure de confinement. Et on sait pertinemment que la situation est extrêmement compliquée là-bas. Enfin, donc, du coup, c'est assez dur de faire. On voit quand même qu'il y a une disparité de chiffres et de gestion de la crise, avec beaucoup d'informations sur les pays du Nord et du Nord. Et assez peu sur l'ensemble des pays en voie de développement. Ça, c'est vrai. OK. Et les USA, on est à 500 000 personnes confirmées ? Oui, c'est beaucoup aux USA. C'est énorme. Et beaucoup trop de morts aux USA. Et... Qu'est-ce qu'ils payent, les USA ? Est-ce qu'ils payent un système de santé démocratisé ? Non, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Oui, le problème numéro un, c'est que Trump a mis énormément de temps à demander une quarantaine. Comme vous en avez parlé à la dernière émission, nous, on est en quarantaine que depuis un peu moins de deux semaines. Oui. De un. Et en fait, il y a eu des villes qui se sont mises en quarantaine d'elles-mêmes, notamment New York, parce que New York, c'est l'hécatombe là-bas. Il y a eu beaucoup de cas de contamination. En fait, ils ont dû fermer la ville avant même que le président demande une quarantaine. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de cas. Le Massage-Foussette et Boston ont fait aussi partie des villes qui sont assez touchées. On est à l'heure actuelle... Alors, rappelle que toi, tu es à Boston, toi. Ouais, Houston. Tu peux nous dire comment ça se passe. En fait, c'est un reflet déformé de la réalité, quoi. J'essaie, ouais. Et en fait, on est à la limite à Boston du service de santé. C'est-à-dire que si ça empire, ils vont devoir choisir qui va vivre ou qui va mourir. Ils sont vraiment un flux tendu au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Mais avec le système de santé américain, ça se passe comment quand Jean Didier arrive à le service de santé en urgence et qu'il étouffe comme un poney parce qu'il a le Covid-19 ? On lui demande s'il a de quoi payer et s'il n'a pas de quoi payer, on lui dit « Tu pourras rentrer chez toi ? » En fait, non. On lui demande s'il a de quoi payer après. C'est encore plus vicieux. En fait, aux États-Unis, pour expliquer aux gens, on va dire qu'il y a... Là où en France, vous avez une seule sécurité sociale et une seule mutuelle et que vous êtes couvert à 100 %, plus ou moins des franchises, mais c'est 100 %, aux États-Unis, vous avez quatre types d'assurance santé et qui vont varier en fonction d'à quel point vous êtes couvert. En fait, soit vous n'en avez pas, type numéro un, que vous avez les choses aux États-Unis de ne pas avoir d'assurance santé, soit vous avez une assurance santé mais en fait, il faut dépenser beaucoup d'argent avant d'être couvert. C'est par exemple, vous devez d'abord payer jusqu'à 10 ou 15 000 dollars et après ça, tout ce que vous dépensez, vous en payez 20 % seulement. C'est pour les gens qui sont en bonne santé et qui ne vont jamais chez les médecins. Soit en fait, vous mettez de l'argent tous les mois de côté. Par exemple, vous décidez, je mets 200 euros ou 200 dollars par mois de côté. En fait, vous avez une cagnotte et cette cagnotte, elle sert à payer vos frais de santé. Soit moi, ce que j'ai en tant que Français, quand je suis arrivé, j'ai pris la plus chère parce que j'étais habitué à ce système. C'est en fait, vous avez une franchise, donc en fait, moi, je paye jusqu'à 2 000 dollars de ma poche et après 2 000 dollars, tout est pris en charge à 100 %. D'accord. Mais ça coûte très cher pour vous donner une idée. Ça coûte combien, ça par mois pour avoir une idée ? Une assurance santé aux USA, ça coûte, en comptant ce que moi, je paye et ce que mon employeur paye, ça coûte à peu près entre 1 000 et 1 500 dollars par mois. Ah, c'est énorme. Donc, ça coûte à peu près 15. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, pour des personnes comme moi, quand je vais à l'hôpital et si j'ai le Covid-19, par exemple, en fait, au pire, je paye 2 000 dollars, en pire du cas. Pour des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est entre 30 et 35 000 dollars, plus les nuages... Ça veut dire que quand tu vas te faire faire une dent, en gros, tu payes ta dent. Donc, c'est un peu différent pour les dents parce qu'en fait, ils ont un système de santé à part. En fait, aux Etats-Unis, le système dentaire est très, très bon. C'est quasiment gratuit. On ne paye quasiment rien. Ils sont très pointilleux de l'hygiène dentaire. Pareil pour les yeux. Tout ce qui est visuel, il y a des très, très bonnes assurances qui ne coûtent que dalle. C'est vraiment plus pour la santé, les médicaments eux-mêmes où là, c'est un peu chacun sa sauce. Et en plus, les assurances varient entre si vous êtes dans le public ou dans le privé. Vous n'avez pas forcément le choix. C'est vos employeurs qui choisissent la compagnie d'assurance qui vous assurent. Donc, vous payez plus ou moins en fonction de la compagnie. Enfin, tout est très bien aux Etats-Unis. Au Canada, ce n'est pas forcément la même chose. Vas-y, Bob. Non, non. Au Canada, je crois que tout est pris en charge. Au Canada, ça ressemble un peu à la France. Il y a moins de sécurité sociale. Tu payes beaucoup plus, ne serait-ce que pour le dentaire et de l'hôpital. C'est dantesque. La dernière fois, j'avais deux caries au fond. Ça me coûtait 2 500 $ 100. Ah oui ? Oui, oui, oui. Tu as bien senti tes caries. Oui, oui. J'ai senti passer, surtout avec mon salaire qui n'est pas mis au volant. Donc, non, non. C'est assez violent. Mais sinon, si je me casse une jambe, normalement, je suis censé être pris à 100. Et ceci étant, tu n'as pas répondu à ma question. Je suis Jean Didier. Je n'ai pas d'assurance. Je suis pris en charge par l'hôpital. Et à la fin, ils te font la note, c'est ça ? À la fin, tu as une jolie facture de 35 000 $ et tu dois payer. D'accord. Tu te débrouilles, mais tu dois payer. Alors, aux États-Unis, ce qui est très... Ce qui est très important, c'est les hypothèques. Donc, tu mets ta maison en gage et tu fais un crédit. Mais aux États-Unis, toute la vie est basée sur le crédit. C'est très, très différent d'en France. Par exemple, aux États-Unis, avoir des crédits, c'est bien vu. Et en fait, tu as accès, par exemple, à la propriété ou à des locations où ton statut social est meilleur plus t'as de crédit. En fait, le système monétaire aux États-Unis est basé sur sa capacité à rembourser. Attends, je ne comprends pas ce principe. Plus t'as de crédit, mieux est ton statut social ? Tu sais, je vais te raconter une histoire marron de Bob. Bon, il y aura un peu du tout. Mais en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, après un an, je me suis fait appeler par mon banquier. Et il m'a engueulé au téléphone. Et il m'a engueulé parce qu'en fait, j'ai l'argent de côté sur mon compte épargne. Et il m'a dit, ce n'est pas normal, vous devez dépenser votre argent parce que si vous ne le dépensez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable, que vous ne savez pas comment faire des fluctuations d'argent et acquérir des biens et les faire fluctuer. Donc en fait, aux États-Unis, ce que nous, on appelle en France une carte de crédit, en fait, aux États-Unis, c'est une carte de débit. Et on a des vraies cartes de crédit où en fait, on a jusqu'à, par exemple, moi, j'ai une carte de crédit où je peux utiliser jusqu'à 15 000 dollars. Et en fait, il y a un vrai crédit. C'est que je paye avec, ce n'est pas de l'argent que j'ai. Et je dois la rembourser sous 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 an, par exemple. C'est la même chose ici. Et je crée du crédit. Ce crédit, comme je rembourse, ça veut dire que les banques peuvent me faire confiance. Donc on va profiter à ce qu'on appelle un credit score qui va entre 0 et 900. Et en fait, plus idéaux, plus c'est qu'on a un bon payeur. Donc après, quand tu vas avoir des appartements, en fait, ces appartements, ils coûtent soit moins cher, soit en fait, tu peux les avoir parce que tu as un meilleur statut social, entre guillemets. Ou alors, quand tu vas négocier d'autres crédits, si tu as un credit score qui est moyen, on va dire, pour vous, c'est 12%. Et moi, si j'y vais parce que j'ai un bon credit score, ça va être, pour vous, c'est 3%. Parce que je paye, donc ils prennent moins de risques. Je voudrais souligner ça parce que j'ai lu des livres sur l'économie de marché et sur le crédit et l'importance de crédit actuel. C'est exactement en généralisant le crédit à l'entièreté d'une population qu'on arrive à une balance économique extrêmement déséquilibrée et à un risque extrêmement fort de spéculation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la dette privée dépasse monumentalement la dette publique, comme c'est un peu le cas en France, mais que c'est surtout le cas aux États-Unis, on arrive en fait à une explosion de la valeur marchande des actions en bourse. Et du coup, cette valeur-là est complètement déconnectée de la productivité réelle. Et c'est pour ça que le krach boursier qui a eu lieu en janvier a fait perdre des milliards et des milliards de dollars alors que la productivité était déjà en berne depuis au moins 5 ans. C'est intéressant. Bon, c'est dommage parce qu'on n'a pas papi avec nous. Mais ça induit le pourquoi du comment peut-être Trump a mis autant de temps à éteindre les lumières, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire, et pourquoi ça le fait chier que justement il est dû appuyer sur l'interrupteur. Parce que forcément, quand tout le monde est à crédit et que tu dis « allez, on stop tout », que tu stoppes la machine, c'est beaucoup plus dramatique que lorsque personne ne vit à crédit, à mon sens. En fait, ça a été même pire que ça. C'est parce que, en fait, quand la crise est arrivée, vous savez qu'aux États-Unis, beaucoup de choses sont basées sur les bourses, notamment les retraites. Par exemple, moi, quand je cotise pour ma retraite, en fait, ce n'est pas de l'argent que je donne à l'État et qui est mis de côté ou à une caisse d'assurance. C'est des investissements qui louent mon argent de ma retraite aux États-Unis et investis dans des stock options ou c'est, par exemple, la croque de la monnaie ou peu importe. Par exemple. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'il ne pouvait pas envoyer un message trop négatif directement parce qu'en fait, la bourse allait crash et en fait, il allait y avoir des millions d'Américains qui allaient se retrouver sans plus rien du tout. Donc en fait, il a d'abord communiqué en disant que ce n'était pas grave et pendant les 15 jours où il a communiqué là-dessus, il a commencé à mettre des gardes fous pour être sûr que tout ne se casse pas la gueule dramatiquement. Le problème, c'est que la bourse a commencé à crash et en même temps, il y a eu tous les emballements dans les autres pays où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas étouffer l'affaire. D'ailleurs, si vous regardez la communication de Trump, au début, pendant 15 jours, il disait « Non, c'est rien, ça n'arrivera jamais aux États-Unis ». Puis après, il a dit « Oui, mais regardez comment les autres pays s'en sortent. Ça va à peine nous affecter, donc l'économie, elle est bonne. Et dès que les marchés burchés ont crash et qu'ils ne pouvaient plus rien d'y faire, il a enfin commencé à dire « Non, c'est dangereux et donc on va mettre en place des mesures avec de la restriction ». Il a d'abord pensé à une économie de marché avant de penser à une sécurité sanitaire. Sa communication est d'ailleurs très américaine sur ce point-là. Oui, c'est pour ça qu'il a mis en compte. En recentrant un peu les choses sur vos domaines de compétences, j'ai lu beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai lu l'essai du Dr. Raoult sur sa théorie sur l'évolution. Je le trouve passionnant. Du coup, je suis allé lire plein d'autres articles et tout. On pourra en parler un petit peu, mais je trouve ça absolument passionnant. Et c'est marrant parce qu'il crache un peu sur le darwinisme, mais en fait, ce qu'il prône n'est pas, pour moi, à l'encontre du darwinisme puisqu'on en parlera peut-être enfin parce que c'est vraiment particulier comme truc. Mais toujours est-il que j'ai vu deux choses. Alors déjà, ce que je voudrais savoir, c'est on en est où au niveau recherche à l'heure actuelle, au niveau vaccin, au niveau traitement, tout ça ? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui est en train d'être trouvé, pas trouvé ? Quelles pistes sont ouvertes ? Alors, en parlant objectivement, sans polémique, sans rien. À l'heure actuelle, ce qui est le plus développé et ce qui marche le mieux, c'est d'une part la vaccination. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a, si je me souviens bien, 73 ou 75 vaccins contre le Covid-19 qui ont été développés. Et il y en a cinq qui sont en essai clinique de phase 2. Donc, pour expliquer aux gens, essai clinique phase 1, c'est on essaie sur des personnes saines pour voir si ce n'est pas dangereux. D'accord ? C'est le mec qui ne font pas. C'est ça. Regardez le test numéro 314. Le patient est devenu bleu. On l'a dit que c'était de temps, je trouve. Enfin, prétendez, c'est très content. Mais il est en vie, contrairement au précédent, qui, lui, est une grosse laque juteuse verdâtre. Ouais, ouais. C'est marrant, j'attends la science, il m'amuse comme un fou. Avantaire pour le sacrifice, pour le vaccin. Ouais, 75, en plus de 75, c'est peut-être un petit nombre. D'un point de vue scientifique, le Covid-19 est un virus très simple. Il n'est pas très compliqué. On rappelle que toi, tu travailles dessus. Je suis en train de développer quelque chose dessus. Je ne peux pas en dire. Je m'en doute que tu ne peux pas en parler, mais tu peux dire que tu travailles dessus. Ça, ce n'est pas... Ouais, non, non, ce n'est pas un secret. Donc, ouais, ce n'est pas très, très compliqué. Il y a beaucoup de stratégies pour lutter contre lui et développer des vaccins. Mais il y en a cinq qui sont donc en essai clinique de phase 2. Donc, comme je le disais, l'essai clinique de phase 1, c'est personnes saines. Phase 2, c'est des patients qui sont infectés et souvent en cas critiques. Ah, critiques. Ah, OK. Ouais. Parce qu'en fait, on teste sur des patients qui n'ont, entre guillemets, pas d'autres recours thérapeutiques. Et phase 3, c'est là où on fait une vraie étude avec des patients à différents stades. On inclut des groupes placebo, par exemple, etc., etc. Il peut y en avoir dans les autres groupes des placebo, mais souvent, la phase 3, c'est une vraie étude pour qu'on ait une comparaison. Souvent, on inclut aussi d'autres médicaments pour être sûr que ce qu'on teste, c'est le mieux et pas être biaisé. Parce que quand on compare à un placebo, c'est entre guillemets, c'est simple d'avoir quelque chose qui fonctionne. En parlant de tests, statistiques et compagnie, autre question à vous deux. Après, on reviendra sur un peu les traitements. Question que j'aurais dû poser en premier, en fait. On est bien d'accord qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de l'étendue réelle de la pandémie, du nombre réel de personnes qui sont atteintes. Parce que tout à l'heure, on a levé le point sur l'Afrique où les tests, je pense que c'est bon. Ils n'en vont pas. Nous-mêmes en France, c'est la blague. Ils disent qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont été reconnues, confirmées au Covid-19. Mais en fait, vu qu'on ne teste pas toute la population, c'est 3 fois, 4 fois, 10 fois plus. En fait, c'est très compliqué. En fait, il y a des arguments dans les deux sens. Il y a des gens qui disent que les chiffres sont faux parce qu'en fait, il y a beaucoup de morts du Covid-19 qui auraient été comptabilisées comme étant dues au virus, alors qu'en fait, ils sont morts de pathologies qui étaient déjà préexistantes. D'accord. De l'autre côté, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont morts. Et je pense aux EHPAD. Moi, je n'ai pas du tout suivi ça parce que ce n'est pas du tout un sujet. Parce que des projets... Moi, je peux en parler un peu. Mais voilà, on ne sait pas trop où on en est. On est probablement proche de la réalité en excluant la Chine et l'Afrique. La Chine, on a clairement vu qu'ils ont menti avec l'histoire des urnes. C'était assez flagrant délit de conneries. Regardez-moi les... Tu comptais le nombre d'urnes. Qu'est-ce que tu attends d'un système totalitaire ? Est-ce que tu attends à ce qu'ils manipulent les chiffres ? Il y a l'Inde aussi qui est un vrai problème parce que l'Inde, c'est un clapi à lapin. Ils sont les uns sur les autres. Un milliard de population. Moi, je ne serais pas aussi catégorique en disant qu'on ne sait pas ce qui se passe parce que les outils de modélisation statistique auxquels on a accès actuellement, notamment, il y a un chercheur très bien qui s'appelle Samuel Alizon à l'IRD de Montpellier. Lui, il travaille justement sur les mécaniques statistiques de propagation des pandémies et qui arrivent très bien à modéliser le Covid-19. Il a beaucoup joué à plaguing ? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que lorsque je faisais mes études à l'université, c'était lui qui faisait des cours de statistique. C'est quelqu'un de sympa déjà. Et ensuite, il est relativement bien reconnu. Si tu regardes sur le site expert.com où il y avait, comment il s'appelle, le Dr Raoult, il est juste en dessous. Mais voilà. Lui, par contre, ce qu'il déplore, c'est qu'au niveau gouvernemental, il n'y a pas, en fait, au niveau de l'autorité de la société, il y a surtout des médecins, des épidémiologistes et notamment des virologues. Mais il y a assez peu d'efforts qui est mis sur la modélisation statistique et de la progression de l'épidémie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, en tant que Français, qu'on n'est pas habitué, forcément, à mettre en place au plus haut niveau. et que, bon, c'est assez difficile à appréhender quand on n'est pas statisticien, quoi. Donc, bon. Mais les outils sont là pour qu'on puisse espérer avoir une fourchette, en fait, statistique, confiance dans le cas de la représentation du nombre de cas. Donc, je pense que là-dessus, ce n'est pas trop une inconnue en France. Il y a des biais, des biais liés à nos stress, à ce qui se passe dans les EHPAD ou à comment est-ce que les malades sont comptabilisés. Mais sur le plan statistique, avec une bonne évaluation du R0, le R0, c'est le coefficient de transmission de la maladie, on est capable d'évaluer relativement correctement l'état actuel de la pandémie. OK. Autre question. J'ai vu une étude d'un groupe de scientifiques suédois qui disent qu'être vacciné du BCG diminue fortement les chances d'être infecté. Et ils font cette étude, c'est fait justement sur des statistiques. Et ils montrent que sur l'ancienne RDA, où le BCG était obligatoire, état totalitaire oblige, je pense que tu n'avais pas trop le choix, que tu en avais envie ou non, tu te faisais vacciner. Et si tu n'es pas content, tu te refaisais vacciner. Les populations sont moins touchées. Et ils le montrent comme ça sur toute la planète. Il y a certaines zones où les gens sont beaucoup moins touchés. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ou pas ? Est-ce que c'est vrai ? Non, mais j'aimerais bien voir l'article. Par contre, il est très probable que les effets soient des tests de corrélation qui n'inclaient pas une cause à l'évaluation. Alors, j'ai lu l'article. Alors déjà, il faut savoir que c'est un article qui n'est pas validé. D'accord. C'est ce qu'on appelle un préprint. Donc en fait, dans la communauté scientifique, un préprint, c'est un article qui a juste été soumis sur une plateforme publique. En gros, ça veut dire, « Et les gars, j'ai ça à vous proposer. » « Et les gars, je travaille là-dessus. » C'est un mémoire. C'est ça. C'est un post-it toi-même. Et souvent, en fait, ils les mettent en ligne à ce moment-là et après, ils les soumettent dans des revues scientifiques. C'est un peu comme un bleu gobe. C'est à confirmer. C'est un peu le boble gobe de la science. D'accord. Très bien. Voilà, comme ça, tout le monde voit. Mais oui, cet article tente à suggérer que… En fait, ils ont comparé trois groupes. Ils ont comparé des pays où la vaccination contre le BCG est obligatoire. Ils ont comparé des pays où la vaccination a été obligatoire, mais ne l'est plus. et des pays où la vaccination n'a jamais été obligatoire. Oui, c'est ça. Je l'ai mal expliqué, mais c'est ça qui a été expliqué dans l'article. Absolument. Donc, au moins, tu vois, tu as la preuve que je t'ai fait. Et en gros, ils ont montré que quand les personnes avaient été vaccinées par le BCG, leur chance d'être infectées par le coronavirus et de développer des pathologies graves était inférieure aux personnes qui n'avaient pas été du tout vaccinées. Maintenant, même dans l'article, en fait, cet article, il n'est pas trop mal pour une fois pour un article qui n'est pas validé. En fait, ils montrent qu'il y a beaucoup de biais dans leur étude et notamment, ce qu'ils mettent en avant, c'est que la vaccination obligatoire ou pas du BCG, ça veut aussi dire que des personnes, elles sont vaccinées ou pas pour d'autres pathogènes. Parce qu'en fait, c'est des politiques qui sont nationales, en règle générale, de vaccination. Ce n'est pas que le BCG, ça peut être la polio, la varicelle, etc. Mais ce qui semble indiquer, c'est qu'effectivement, si vous avez un système immunitaire qui est en forme, donc vous avez eu vos vaccins, il est déjà habitué à être confronté à des virus et des bactéries. Et donc, il sait comment réagir. Ça fait simple que quand vous avez un nouveau virus, il sache s'adapter de manière plus optimale. C'est ce que cette étude tente à suggérer. C'est-à-dire qu'il reconnaît peut-être un peu mieux les carrés, le petit zigouigoui du coronavirus. Ce n'est pas sans le coronavirus, mais c'est plus que... Tu sais, en fait, ton système immunitaire, Bob, en plus de reconnaître des choses spécifiques, il y a tout un phénomène d'initiation. C'est un peu un diesel, ton système immunitaire. Tu as beaucoup de phases qui sont plus ou moins longues avec des briques qui doivent s'emboîter parfaitement jusqu'à ce qu'ils détruisent un pathogène. Et en fait, le fait d'être vacciné tout au long de ta vie, ça entraîne ton système immunitaire à faire toutes ces phases de manière répétée, cohérente et efficiente. Donc, en fait, plus tu es vieux, entre guillemets, jusqu'à un certain âge, parce qu'après, ton système immunitaire, il décline, plus tu es robuste. Et donc, mieux tu vas réagir en face d'une nouveauté. C'est ce que cette étude semble montrer. Après, moi, j'aimerais regarder les statistiques de cette... Avant qu'on continue, deux choses. Je vois des gens qui posent plein de questions sur le chat. On va y répondre après. Gardez-les sous le coude. Une fois qu'on aura fini un peu, de voir un peu ce qu'on a à voir. Et autre chose qui n'a absolument rien à voir. Autre chose qui n'a absolument rien à voir. Je vous donne ce lien. J'ai créé une roue go-clé CD. Vous avez... Je vous entraîne avec moi, les gars. Vous avez une RTX 2070 à gagner. Vous avez, comme vous le voyez, différentes cases allant de 10 à 50 euros pour gagner des bons d'achat pour vous acheter le jeu de votre choix pendant le confinement. Évidemment, ça peut vous aider. C'est très simple pour s'inscrire. Il suffit de lier au site go-clé CD son compte Facebook, son compte Steam, son compte Google ou son compte Twitch, ce qui est le mieux. Comme ça, on reconnaît votre pseudo. Au site go-clé CD, ça vous crée automatiquement votre compte. Et ensuite, vous cliquez sur la case participer ici et vous êtes inscrit. Allez-y. Je vous redonne le lien sur le chat. Voilà. Excusez-moi, les gars. Je vous ai coupé. Voilà. Je vous ai profité pour le match aussi. Parfait. Pareil. Impeccable. Autre question. Il semblerait que les personnes qui soient oppositives soient beaucoup plus résilientes à l'infection. Ça, par contre, il me semble que... C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est du flan ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Quels en sont les teneurs et les aboutissants ? Donc, exactement la même réponse. Ça a été publié dans le même journal de préprint. Effectivement, il y a une étude qui a montré que les gens du groupe sanguin A seraient plus susceptibles que les gens du groupe sanguin B et le groupe sanguin O serait le moins susceptible. Maintenant, il faut faire attention deux choses à savoir. Petit un, ça a été fait sur un très, très petit nombre de personnes. Je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine par groupe. Donc, c'est difficile de savoir si c'est pertinent. Mais ce qui pourrait donner du crédit sur cette étude, c'est qu'on sait déjà que c'est le cas pour d'autres virus. Par exemple, le neurovirus. Je ne me souviens plus quel groupe sanguin c'est. Donc, le neurovirus, c'est le virus qui vous donne... Comment... C'est quoi exactement ? La tourista. Quand vous allez dans des pâles d'eau et que vous êtes mal et que vous avez des diarrhées hautes, c'est dû à des neurovirus. Et c'est prouvé que ce virus-là infecte plus un groupe sanguin particulier qu'un autre. Il ne porte pas bien son nom. Moi, je l'aurais appelé popo virus, perso. Mais ouais, ça, il y a des preuves qui se tendent à le dire. Mais maintenant, ce n'est pas non plus... Vous n'avez pas 80% de chance d'avoir le coronavirus si vous êtes A et 1% de chance si vous êtes O. C'est des différences qui sont assez minimes de manière générale. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre de fabuleux et merveilleux ? Dont vous pouvez nous parler. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des questions. Donc, elle dit qu'il nous fait part, qui sont intéressantes. Mais après, il n'y a pas de découvertes fracassantes non plus. Juste pour finir sur les thérapies, peut-être à l'heure actuelle, ce qui marche le mieux et qui est le plus prometteur, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie. Donc, en fait, c'est le fait de transférer du sérum. Donc, le sérum, c'est votre sang moins les globules rouges. Deux patients qui ont été guéris du coronavirus à des patients qui l'ont et qui sont à des stades très graves. En gros, tu transfères tes anticorps. Exactement. Et ça, ça semble être pertinent et fonctionner. C'est ce qui se fait beaucoup aux Etats-Unis à l'heure actuelle. Il faut des gens qui soient volontaires, en bonne santé. Volontaires et qui ont été malades et qui sont maintenant en bonne santé. Et il faut beaucoup de sang pour faire le sang malade. Tu m'arrêtes si je dis des conneries ? Parce qu'à la base, on fait ça grâce à des animaux qui ont un gros poule sanguin type cheval, des porcs également. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Non, non, exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, ça, c'est ce qui est le plus pertinent pour le moment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de hype autour des vaccins. Parce que si on vaccine des gens ou si on vaccine des animaux, ils vont produire des anticorps. Donc, on pourra faire de la sérothérapie grâce à ça. D'accord. Combien ? C'est quoi la ratio ? En gros, une personne qui donne de son plasma sanguin pour soigner combien ? Je ne pourrais pas te dire. Je n'ai pas cette information. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de compatibilité entre les groupes sanguins. Donc, voilà, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose de prometteur. Prometteur et d'où la hype des vaccins. Parce que les vaccins, on sait déjà que ça ne sera probablement pas la réponse miracle. Parce que comme on en avait déjà discuté la dernière fois, on ne sait toujours pas si le vaccin sera vraiment protecteur ou ne fera juste qu'empêcher les cas graves. Et donc, on sera toujours contaminé par le virus. Mais en tout cas, ça ouvrira des portes de thérapie, notamment la sérothérapie. Troisième connerie que j'ai entendu, ou alors est-ce pertinent ? Il y a Iron Moyo sur le chat qui l'a transformé en une petite remarque fun. Donc, je vais dire, la nicotine associée au pastis s'immuniserait Gérard au bar du PMU. Tu as entendu ça comme quoi les gens qui seraient fumeurs seraient moins sujets aux infections ? Alors, moi, je n'aurais que ce qu'on dirait. Oui, voilà, carrément. Non, mais j'ai entendu ça aux infos. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas l'inverse. Et il y aurait une supputation comme quoi ce serait la nicotine qui te protégerait. C'est stupide. Parce qu'en théorie, tu as une qualité respiratoire qui est moins bonne et comme ça attaque les poumons, voilà. C'est surtout que, ouais, enfin... Et puis, en plus, la nicotine, c'est un neurostimulant. Donc, ça n'agit pas vraiment sur les cellules épithéliales qui sont celles qui sont touchées par le virus. C'est le goudron, ça partide, ça protège. Le virus, il arrive, il s'englue dans le goudron. Et là, tu as le système immunitaire qui arrive avec des aides-rendants qui dit, envoyez les plumes, envoyez les plumes ! Ouh, shame, shame ! Ça se passe comme ça, dans son corps. Non, ça, c'est pas sérieux du tout, quoi. Ouais, ça, c'est les thérapies de Jean Didier au comptoir du TN. Ouais. Et pour les autres thérapies, à l'heure actuelle, il y a quelques combinaisons qui sont en cours d'essai. On avait déjà parlé la dernière fois. Vous avez le remdesivir, la drogue, une des drogues du échavis. Vous avez la combinaison lopinavir et ritonavir, qui est aussi très prometteur, mais sur des phases très early de l'infection. On a déjà des données qui montrent que ça ne marche pas sur des stades avancés. et aussi l'hydroxychloroquine, même si ces trois derniers jours, il y a énormément de papiers qui ont été publiés, qui mettent très fortement en doute l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur un très grand nombre de patients, et qui alertent la communauté scientifique sur les dangers extrêmes de la molécule à un dosage si haut. J'ai lu jure qu'aujourd'hui, il y a trois papiers prépris, donc c'est pareil, je suis objectif. Ça n'a pas été validé, donc ce n'est pas mieux que les documents qu'on ait publiés avant, que ce soit par l'équipe de Marseille ou des équipes chinoises. Mais ces prépris sont très alarmants, parce qu'en fait, ils ont fait des études sur 80 personnes, chacun au moins, et ils n'ont aucune efficacité. D'ailleurs, ils montrent que la dose très élevée, au-delà de 500 mg, serait même contre-productive. Et ils ont de très nombreux, entre guillemets, d'essais cardiaques. Et dans leur étude, ils montrent que les morts dues à la prise hydroxychloroquine sont presque supérieures que les morts dues au coronavirus tout court. Donc il y a un très drôle, là, en ce moment, dans la communauté scientifique, sur les conséquences toxicologiques de l'hydroxychloroquine. Mais c'est à mettre avec des pincettes, parce qu'il y a une vraie, très, très belle étude clinique en cours en Europe qui s'appelle Discovery. Une très belle et sérieuse qui est très, très bien designée, avec cinq groupes de traitement. Et j'ai vraiment hâte d'être dans une ou deux semaines où les premiers résultats vont être relayés, parce que là, on aura une vraie réponse. Ça sera une vraie étude bien designée. Et là, on ne pourra plus critiquer, on aura probablement le meilleur candidat à utiliser, peu importe lequel c'est, d'ailleurs. D'accord. Mais c'est tout ce qu'on fait. Après, moi, j'aimerais revenir sur Remdesivir et puis les autres choses. Il faut garder, il faut toute raison garder, parce que c'est des molécules actives qui ont de très sévères effets secondaires. Donc voilà, ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. Je ne pense pas qu'on le prescrira à tout le monde pour éviter l'infection, quoi que ce soit. Comme le disait Thibault, c'est en early stage, c'est-à-dire des stages, un stade avancé avec difficultés respiratoires. Un stade précoce. La langue française, c'est évidemment en risque. On peut le faire en anglais si tu veux. Fucking américain. Parfois, j'ai du mal à trouver mes mots français. Et juste pour répondre, j'ai vu sur le chat des personnes qui demandaient antibi ou pas. À l'heure actuelle, il faut savoir que de base, tout le monde est sous azithromycine. C'est la thérapie de base pour des problèmes respiratoires et en réanimation. Donc, c'est compris dedans. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème dans beaucoup d'études, parce qu'il y a très peu d'études qui ont comparé avec ou sans. Parce qu'en fait, c'est un traitement qui est tellement normalisé et nécessaire que ça y est de base dans toutes les études qui sont en cours à l'heure actuelle. Et puis, moi, je répondrai au génie que j'ai entendu sur les chaînes de com lamentables que je déteste cordialement, BFM et autres. Quand Jean-Didier dit oui, mais la chloroquine, il faudrait la tester en double aveugle. Je dis, ouais, t'es bien sympa, Jean-Michel. Tu sais quoi ? Quand tu seras contaminé, tu vas faire celui qui prend le placebo. D'accord ? Voilà, moi, ces gens me dégoutent. C'est-à-dire qu'en gros, le mec disait, ouais, il faudrait le tester sur 80 patients en double aveugle. Oui, bien entendu, on va prendre 80 personnes. On va leur taper dans le dos et leur dire, écoute, toi, on ne te donne rien. Tu vas crever, Jean-Didier. L'autre, il a une chance de s'en sortir avec le médoc. Et toi, tu vas crever. Mais justement, Bob, on ne sait pas s'il a une chance de s'en sortir avec le médoc. Non, mais c'est horrible. Non, mais touch pause. Qui tu es pour décider ? Qui tu es pour décider ? À la place de la personne, si oui ou non, elle va s'en sortir ou pas en prenant tel ou tel médoc. On a méconscience. Tu expliques les risques à prendre le médicament. Et la personne choisit si elle veut le prendre ou pas. Mais ça, c'est plus ce côté... Enfin, là, on rentre dans un débat plus philosophique. Il y a le côté chercheur qui s'oppose au côté serment d'Hippocrate. Et le médecin qui est là pour soigner les gens. Le médecin, il n'est pas là pour chercher. Il est là pour soigner avec les outils qu'il a. Oui, mais là, c'est le côté où je cherche. Vas-y, Thibault. Deux choses... Déjà, sur le chat, j'ai vu des gens qui disaient des choses fausses. Dans l'étude Discovery, ce n'est pas donné à des personnes mourant l'hydroxychloroquine. C'est une vraie étude randomisée avec des groupes qui ont été normalisés, avec des mêmes médianes, des mêmes profils d'avancement. Donc, c'est une vraie étude sérieuse. Donc, les théories comme quoi on donnerait des traitements qui ont plus de chances à certains groupes que d'autres, c'est faux. Et de deux, pour te répondre, Bob, je te comprends d'un point de vue humain. C'est vrai ce que tu dis. Maintenant, d'un point de vue scientifique, moi, c'est pareil. Quand je développe des vaccins contre le cancer, c'est du double aveugle. Il y a des gens qui ont un placebo alors qu'ils savent déjà qu'ils n'ont qu'un mois pour vivre. Mais tu ne peux pas, malheureusement, avoir de résultat sans ça. Parce que des gens vont guérir spontanément. Ils ont de la chance où quelque chose va se passer et ils vont guérir. Et le problème, c'est que si tu n'as pas de groupe placebo, tu ne peux pas savoir ce qui est dû à ton traitement ou ce qui est dû à l'effet placebo sur les gens. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est dur à entendre d'un point de vue humain. Je veux dire, si j'étais un père et que j'avais mon fils et qu'il rentrait dans un essai clinique et qu'on me disait, pour lui, il a trois jours à vivre, mais c'est placebo, je l'aurais mauvaise. Et je serais dégoûté et je serais en larmes et ça serait dur. Mais moi, en tant que chercheur, j'ai besoin de cette personne. Parce que sinon, je ne peux pas en sauver 100 000 autres, par exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est en double aveugle. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans les essais d'avant que quand c'était ouvert, et bien les chercheurs, ils donnaient le traitement par une réaction émotionnelle. Et donc après, en fait, les datas n'étaient pas exploitables. Parce que les gens ne se connaissent peut-être pas, c'est-à-dire double aveugle, c'est-à-dire que ce soit la personne qui soit traitée ou le médecin qui la traite, personne ne sait si le gars, il est en train de se taper un médicament qui est en fait de la fécule de maïs ou réellement prendre une molécule qui peut le sauver. Et c'est tout l'enjeu du système placebo. D'où le double aveugle. Tu as trois types d'essais, tu les essais ouverts, tu les essais en un seul aveugle. Et en fait, dans un seul aveugle, il n'y a que le patient qui ne sait pas. Qui ne sait pas. Et en double aveugle, tout le monde ne le sait pas. Et pour donner une idée, moi, je le fais même au labo avec des souris, en fait. Avec des souris, par exemple, quand j'essaie des traitements sur des souris, en fait, ce n'est pas moi qui prépare les traitements, c'est des collègues à moi qui les identifient avec des noms aléatoires. Et seuls eux savent que je vais injecter. Et en fait, moi, quand j'injecte dans des souris, par exemple, je labelle les souris de manière aléatoire. C'est-à-dire que moi qui sais quel traitement j'injecte dans quelle souris. Donc en fait, après, quand on regarde les résultats, moi, je ne sais pas ce que j'ai injecté. Et eux, ils ne savent pas à quoi corresponde chaque souris. Et on regarde objectivement. Et donc, s'il y a un groupe qui se détache, eh bien, on a la surprise à la fin. Et donc, il n'y a aucun biais. Parce que sinon, on est tout humain. Je veux dire, si j'ai un vaccin candidat, où j'y crois 200% et je suis convaincu qu'il va marcher, eh bien, je peux un peu mieux l'injecter qu'un autre parce que je vais faire plus attention. Ou alors, je vais peut-être prendre un peu plus de points de ces souris ou, par exemple, de ces patients. Ou je vais exclure certaines données parce qu'elles me paraissent bizarres, mais parce que je sais que ce n'est pas ce que je regarde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que le double aveugle a un intérêt scientifique. Maintenant, humainement, je ne peux pas argumenter. Je ne suis plus d'accord que c'est dur à comprendre et que c'est un message qui est dur à entendre par une population. Mais d'un point de vue scientifique, si on veut vraiment que ça avance et si on veut vraiment qu'on ait un traitement pour trouver le plus grand nombre, eh bien, il va y avoir des gens qui vont être obligés de prendre un traitement qui est inefficace pour qu'on puisse comparer. D'accord. Bon, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, il y a Vieux-Bibi qui dit « J'ai une question, messieurs. Vous pensez que l'État va nous déconfiner par tranche ? Car le vaccin, on l'aura dans 18 mois, si je ne me trompe pas. » Oui, ça ne va pas être miraculeux. On sera reconfinés, mais il y aura des morts. S'ils font ça, bien sûr, cela est fait aussi pour avoir plus de gens qui résistent au virus. Pour moi, le mieux est de rester confinés le plus longtemps possible car on joue à la roulette russe, je présume, point d'interrogation. Je pense que le seul truc où on peut répondre, le reste, c'est de la spéculation de comptoir. Si vous voulez, on sort tous un verre d'alcool. C'est combien de temps il faut pour créer un virus ? Un vaccin. Je t'excuse moi, Thibaut, de répondre encore une fois. D'un point de vue normal, le créer, ce n'est pas très long. Ça prend entre 6 mois et 2 ans. Mais à l'actuel, on a vu que pour le COVID-19, les premiers vaccins ont été créés en 30 jours, à peu près, et testés. Maintenant, c'est plus des points de vue d'effets cliniques. Développer un vaccin en temps normal, c'est entre 5 et 10 ans. À propos des lenteurs administratives, des tests. Pour le COVID-19, avec toutes les barrières qui ont été levées, et je ne sais pas exactement comment ça en France, parce que je ne travaille pas avec l'AMR, mais moi, je travaille avec la FDA aux Etats-Unis. Ils ont tout enlevé, en fait. Il n'y a plus de lourdeur administrative, il n'y a plus de latence. C'est vraiment, envoyez-nous des essais cliniques qui sont corrects, avec des données qui sont correctes, et on vous ouvre les portes. Et donc, l'estimation, c'est 18 à 24 mois pour avoir un produit disponible sur le marché. Maintenant, par rapport à la quarantaine, c'est difficile à dire, mais en fait, il y a deux possibilités, à l'heure actuelle, au moins, qui sont discutées dans la communauté scientifique. Il y a une, soit ça va être une déquarantaine par rapport à des tranches d'âge, où en fait, on va progressivement laisser ressortir les gens qui sont les moins sensibles jusqu'aux plus sensibles. Ou alors, et c'est ce qui est favorisé, mais le problème, c'est que ce n'est pas techniquement faisable à l'heure actuelle, c'est de tester tout le monde et de ne laisser sortir que ceux qui sont, soit qui l'ont eu et qui sont guéris, soit qui ne l'ont pas eu du tout. Voilà, c'est les deux seules choses qu'on sait à l'heure actuelle. Et il y a un gros focus sur la Chine et sur la Corée, parce que la Chine a enlevé sa quarantaine et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Et donc, tout le monde a les yeux rivés sur la Chine, mais aussi la Corée, parce que je crois qu'il y a eu dernièrement une étude qui a montré qu'il y a plus de 51 patients qui ont redéveloppé le coronavirus après avoir été guéris. Et la vraie question que les chercheurs ont, c'est est-ce que c'est parce qu'ils ont pu le réavoir, ce qui paraît très peu probable, mais pourquoi pas, ou est-ce que le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas quand déclarer un patient guéri et qu'en fait, il y a une phase où la charge générale est tellement basse qu'on ne la détecte plus, mais qu'elle peut remonter après. Et ça, c'est un vrai problème si c'est le cas, parce que ça veut dire qu'on a peut-être enfin libéré, entre guillemets, on a peut-être renvoyé des patients chez eux avec un diagnostic de soins complets en se basant sur de mauvais critères. Et donc, en fait, ces patients étaient encore contagieuses et ont peut-être infecté d'autres patients. Donc ça, c'est on ne sait pas, il faut être honnête, et c'est ce que les chercheurs regardent à l'heure actuelle au jour le jour pour enfin avoir un indicateur robuste pour pouvoir décider des deux ou trois prochains mois. D'accord. Pour rebondir sur cette question, il y a aussi à prendre en compte la situation économique du pays, notamment la France, et les priorités économiques des gouvernants. c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'envisager et tout à fait probable que le gouvernement envisage un déconfinement total au mépris de toute sécurité afin de sauver la sacro-sainte économie. Je ne dis pas ça en tant qu'activiste politique de gauche, je dis ça en tant que, enfin, avec une certaine neutralité parce que c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver et il est tout à fait probable... On s'est remis à faire des pneus aujourd'hui avec le président Michelin qui nous dit... Qu'on soit tenté par une relance économique au détriment de la santé. Oui, oui, mais pour appuyer ton argumentaire, et là, on est dans les faits, on n'est pas dans la moraline, le président Michelin a dit, je cite, oui, on a repris la production des pneus, vous comprenez, les pneus, c'est vital, nos pneus sont utiles dans certaines situations. Alors, ne me dites pas que déjà, un, il n'y a pas des stocks de pneus, la blague du jour, deux, je ne vois pas pourquoi ils sont utiles, pour les brancards, les pneus de brancards, ils s'usent, les foutages de gueule et compagnie, le mec, il a le smile jusqu'aux oreilles parce qu'il peut continuer à produire comme un gros goré, c'est une vaste connerie. Il y a également le président d'Air France qui disait, il faut vite reprendre, sinon on va tous mourir. On s'en bat les couilles, honnêtement, qu'il n'y ait plus d'avion, on s'en bat les couilles qu'il n'y ait plus d'avion de plaisance, parce qu'Air France, c'est 90% d'avions de plaisance, je m'entartine la queue, le train, c'est très bien, ça dépense moins de, l'indice carbone est mille fois plus faible et on s'en fout, on s'en fout que les avions, ils volent, si les gens, ils sont en vie, parce que quand il n'y aura plus personne en vie, les avions, ils ne voleront pas dans tous les cas, voilà, donc ouais, on s'en fout honnêtement qu'Air France, ils cannent, moi je le dis, j'en ai rien à foutre. Mais ils sont déjà cannés en fait, enfin, ils vont forcément, il va forcément y avoir une renationalisation au moins partielle de Air France. Je voulais te dire un truc, il y a un grand homme, là on fait de la, on venait dire Bob, tu fais dans le comptoir, il n'y a pas de problème, mais on peut aussi un peu réfléchir. Il y a un grand homme qui s'appelait Jean de La Fontaine qui a écrit des fables qui étaient là pour se foutre de la gueule à l'époque du pouvoir établi et des inepties de certains et de chacun et il a fait une fable qui s'appelle La cigale et la fourmi. Eh bien, si au lieu de faire les cigales, toutes ces grandes sociétés avaient mis du pognon de côté pour les jours de vaches maigres, avaient été donc intelligents, avaient été prévoyants, avaient planifiés, eh bien, ils ne seraient pas en train de chialer comme des peu chères quand il y a un gros problème qui arrive en disant, ben ouais, qu'est-ce que tu veux, nous on a tout dépensé, on donne des dividendes à droite à gauche, on a investi dans des nouveaux avions patati patata pour aller toujours plus loin dans une fuite en avant effrénée, s'ils avaient un petit peu calmé le truc qui s'était posé et qu'ils avaient des bases solides, ils n'en seraient pas au bout d'un mois, non mais rendez-vous compte comme c'est pitoyable, c'est des sociétés qui sont énormes qui au bout d'un mois tirent la langue parce qu'elles sont à l'arrêt, c'est ce que je veux dire, avec les bénéfices qu'ils font, avec l'argent qui brasse, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils ont zéro réserve, moi je trouve ça aberrant, je trouve ça aberrant. Non mais c'est parce que le transport aérien depuis des années, depuis les années 2000 environ, fonctionne toujours à flux tendu comme l'entièreté de notre économie, c'est-à-dire que même les industriels, ne serait-ce que ArcelorMittal ou n'importe quel industriel de Chimilou, avec toujours à flux tendu. Oui, c'est parce que surtout il faut des dividendes pour donner aux actionnaires, il faut s'en mettre plein les coups, ils ne sont plus dans une démarche de, je vais caricaturer, mais je suis aviateur, c'est ma passion, les avions c'est ma passion, créer des avions c'est ma passion, avoir des lignes, l'avion c'est ma passion, c'est mon travail, non tout ce qu'ils veulent c'est du pognon, j'ai des avions pour faire du pognon, mais ils vendraient des carottes, ça serait pareil, ils feraient du pognon avec des carottes, mais il n'en a rien à foutre de ce qu'ils font, il n'y a aucune passion dans leur travail, il n'y a aucune considération, aucun respect de leur travail, tout ce qu'ils veulent c'est faire des bénéfices et là ça le montre bien, c'est anormal qu'au bout d'un mois, les mecs ils n'ont plus de pognon et en plus ils se retournent à la France et ils disent on n'a plus de pognon, on fait trop comment nous aider, nous laisser continuer à voler nos avions, mais on marche sur la tête, Si je peux juste me permettre de dire un truc Bob, à part de ça, mais parce que je le vois dans le chat et c'est vraiment trop et comme je bosse dessus je peux le dire, les vaccins n'ont jamais affaibli les systèmes immunitaires, d'accord ? C'est tout l'inverse, donc les discussions anti-vaccins, les ragots, les bruits de comptoir ou toutes les polémiques qu'il y a eu dans les années 90 sur l'hépatite B et l'ALS, c'est quoi ? C'est rose en plaques je crois de mémoire en français, c'est faux, d'accord ? Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on lit, les vaccins fonctionnent très bien et d'ailleurs le vrai problème des vaccins, c'est que c'est même compliqué de les faire très immunogènes pour bien simuler votre réponse immunitaire, donc voilà, c'est plus pour remettre ça en place parce que ça n'a pas le mieux d'être. Mais avec Bob, du coup, excuse-moi, je t'ai peut-être coupé ? Non, non, je voulais juste poser des questions histoire de... Parce qu'il y a une question là que Kadiq nous a fait parler, qui est particulièrement intéressante et qui est en lien avec ce dont on parlait au niveau de l'économie et du développement économique de certaines entreprises, ils disent que... Donc c'est dit Bobby qui a dit ça dans le chat, certains prétendent que la destruction de la biosphère est une raison qui explique le développement de nouveaux virus comme le Covid, est-ce raisonnable d'y penser ? Donc ça, c'est un peu plus... En fait, j'ai sélectionné cette question parce que c'est vraiment en fait dans mon domaine d'études, c'est-à-dire l'écologie microbienne. Et du coup, je dirais que oui, la dégradation de la biodiversité en général a un impact sur la proportion des zoonoses. Donc une zoonose, c'est le cas du Covid, c'est-à-dire que c'est un virus ou une bactérie, enfin une maladie parasitaire qui a fait un saut d'hôtes, c'est-à-dire que c'est passé d'un animal sauvage à l'homme. Et avec la destruction des écosystèmes, on favorise en fait l'apparition de ces zoonoses parce qu'on augmente la probabilité de fréquentation entre l'homme et des espèces qui ne partageaient pas les mêmes écosystèmes et les mêmes aires de vie. C'est marrant qu'on parle de ça parce que du coup, l'étude sur l'évolution du professeur Raoult qui va à l'encontre du darwinisme est très intéressante sur ça parce que lui, il a un discours totalement différent par rapport à ça. Il dit que de tout temps et depuis toujours, que ce soit les virus ont toujours passé la barrière des espèces, qu'un virus transporte un capital génétique qu'il a récupéré au fur et à mesure de ses pérégrinations, qu'il peut se retrouver avec des morceaux d'ADN de plantes, d'ADN d'animaux et d'ADN humains et qu'il les transmet aux autres dans lesquels il se situe. Et il donne l'exemple du virus de l'herpès qui, lorsqu'une femme enceinte le chope, l'enfant se retrouve avec 4% du capital génétique du virus sans question. Et je trouvais cette étude fascinante et très intéressante et je conseille à tout le monde d'aller la voir et je vais m'acheter le bouquin sur lequel il en parle. Je laisserai la parole après qu'il a dit JV parce que juste pour terminer elle paraît elle paraît logique parce qu'en fait il parle des zones mortes dans l'ADN donc c'est les espaces non codants. Voilà. Ces espaces non codants il dit en fait ça sert pas à rien c'est la force c'est la plus grande force en fait des virus c'est la plus grande force des êtres vivants c'est en fait c'est une caisse à outils pour lui et c'est une caisse à outils dans laquelle au tenté tu vas aller piocher moi je fais cette image là parce que je la trouve très bonne c'est à dire en gros t'as une clé de 16 tu vas peut-être jamais utiliser de ta vie la clé de 16 puis un jour tu vas être en face d'un écrou grippé et il te faudra la clé de 16 et si dans ta caisse à outils t'as la clé de 16 tu vas pouvoir t'en sortir et moi j'aime beaucoup cette image là et là où je le rejoins pas parce qu'il dit que le Darwinisme est éculé ben non parce que justement il dit c'est en gros le Darwinisme le plus adapté le plus fort sur vie ben pour moi avoir une caisse à outils très riche c'est être le plus adapté le plus fort alors Thibault tu voulais te parler avant ? ouais en fait je voulais juste dire deux choses donc j'ai lu cet article que tu disais Bob il fait référence à d'autres articles et à un bouquin moi quand le déconfinement sera terminé je lirai le bouquin pour avoir un peu un avis déjà en fait ce qu'il dit ça n'a rien à l'encontre du Darwinisme je veux dire tout ce qu'il a dit rentre dans le Darwinisme je suis d'accord avec toi je comprends pas pourquoi il est véhément contre en fait parce que pour lui c'est éculé et tout ça c'est un problème mais après l'autre chose qu'il faut prendre en compte c'est que le fait qu'on ait des parties d'autres organismes je vais donner un exemple tout bête vous avez tous dans chacune de vos cellules de l'ADN de bactéries ça s'appelle l'ADN mitochondrial et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à faire les tests ADN et savoir les affiliations ou à retrouver des meurtriers c'est par rapport à l'ADN mitochondrial puisque c'est le seul ADN qui reste très similaire au cours dans la même famille il vient de la mère vous l'obtenez et la femme va le transmettre à son enfant d'accord on a des parties de génome viral on a beaucoup de parties de génome viral en nous et effectivement il y a des régions qui sont codantes et non codantes après les régions non codantes c'est pas vraiment une caisse à outils mais effectivement ça a son utilité je dis pas le contraire mais ça va à l'encontre en rien de l'évolution si à l'instant T l'espèce humaine est supérieure parce qu'à un moment de son évolution le Covid-19 a infecté tout le monde et nous a donné un petit bout d'ADN enfin c'est un ARN mais bon imaginons que c'est un virus à ADN nous a donné un petit bout d'ADN qui nous rend supérieurs bah l'humain de 2021 parle pas de supérieurs s'il te plaît parle pas de supérieurs quand tu parles d'évolution plus adapté voilà bah l'humain de 2021 sera meilleur mais ça t'empêchera pas de pouvoir le retracer dans le temps et ça t'empêchera pas de trouver un ancêtre commun qui sera l'homme de blablabla pareil pour les bactéros le seul problème du virus c'est qu'en fait avoir un ancêtre commun c'est compliqué parce qu'en fait ils sont tellement différents qu'on se rend compte qu'ils agissent d'une manière qu'on n'avait pas idéalisée à l'époque de Darwin et donc la classification devrait probablement être très légèrement différente pour pouvoir les inclure voilà j'aimerais en fait ce qui est fascinant dans sa façon de voir les choses c'est qu'en fait il n'y a pas d'arbre généalogique c'est une forêt en fait tu vois ce que je veux dire c'est une forêt où chaque être est interconnecté oui alors bon déjà il y a des sceaux d'espèces qui sont faits par les enfin il faut voir l'évolution microbienne comme je te l'avais expliqué dans mon pavé la dernière fois il y a l'évolution microbienne des virus et l'évolution des autres êtres vivants bactéries êtres humains enfin tout le reste et les virus c'est vraiment un petit monde à part déjà on n'est pas certain que ce soit réellement vivant et ensuite ça réagit à des phénomènes d'évolution qui sont des phénomènes d'évolution acquis je ne sais pas si vous connaissez Lamarck Lamarck c'est un noble intéressé par la biologie qui avant Darwin avait théorisé le fait que les girafes naissaient avec un coût court mais pour pouvoir accéder à la canopée des arbres elles devaient faire pousser leur coût et le transmettait à la descendante on appelle ça la transmission des caractères acquis et dans le cas des virus et dans un certain dans un certain proportion le cas des bactéries parce que les bactéries peuvent s'échanger du matériel génétique d'espèce à espèce au sein d'un écosystème on a justement une transmission des caractéristiques génétiques acquises au cours de la vie de l'individu sur la génération suivante et du coup ça remet en cause en fait enfin ça a remis en cause à un moment l'évolution darwinienne parce que l'évolution darwinienne n'était pas calquable sur un certain nombre d'éléments de la vie comme les virus ou les bactéries ce n'est que les virus on ne sait pas si c'est un émérent de la vie ou pas et en fait la théorie synthétique de l'évolution actuelle c'est une théorie qui prend en compte le darwinisme mais qui prend aussi en compte le lamarquisme dans certains cas précis et en fait ce que dit docteur Raoult enfin le professeur Raoult dans son essai c'est qu'en fait lui il essaie ce que je ne suis pas d'accord avec lui du tout c'est qu'il essaie en fait de mettre en généralisation ce qui est valable pour les virus et pour un certain nombre de bactéries à l'ensemble du système vivant sauf qu'en fait on a des données et on a un savoir qui est relativement solide là-dessus c'est-à-dire que non clairement pas le lamarquisme c'est une dépendance de la théorie de l'évolution mais l'hérédité darwinienne c'est quelque chose qui est la norme pour l'ensemble du vivant les plantes les êtres humains n'importe quel animal oiseau ou insecte et en fait au niveau de cette descendance on a du coup au niveau de l'évolution on a forcément des interactions entre bactéries et êtres humains et en fait ça ça équivaut à une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie de l'holobionte qui est que toi Bob par exemple tu as un système digestif et moi aussi avec des centaines de milliards de cellules qui sont des cellules microbiennes donc des cellules de bactéries et en fait un holobionte c'est l'unité évolutive c'est l'unité évolutive qui va qualifier toi et tes virus comme étant une seule et même entité et en fait ça c'est un peu la synthèse entre ce que dit le docteur Raoult dans son dans son essai et la théorie synthétique de l'évolution et donc du coup tu prends ça en compte les millions de bactéries qui vivent sur ma peau tout à fait d'accord ce qui n'est pas incohérent parce que si l'une ou l'autre de ces populations ne sont pas là je meurs comme une merde bah oui en fait il y a une interaction très forte entre les deux c'est à dire que par exemple ton microbiote intestinal va conditionner énormément ton comportement ne serait-ce que tes goûts alimentaires mais ça va beaucoup plus loin c'est à dire que au sein d'un fœtus humain c'est à dire en gestation on a quand même des transmissions de la mère au fœtus d'une partie du microbiote et on sait que le microbiote intervient dans notamment la construction nerveuse du cerveau dans les stades de développement précoce du fœtus on sait aussi qu'il y a des signaux chimiques qui sont émis par des bactéries symbiotiques intestinales qui conditionnent la digestion de tout un tas de molécules organiques donc c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant surtout que la lactation mammaire des premières tétées pour le bébé sont plus à direction du microbiote intestinal de l'enfant plutôt que de l'enfant lui-même au niveau de la composition on a un petit peu décressé mais j'ai une question intéressante une personne qui demandait si le Covid-19 attaquait aussi le système nerveux puisqu'il est dit que certaines personnes lorsqu'ils sont atteints du Covid-19 ont des gersures qui apparaissent sur la peau et également un goût métallique dans la bouche je ne sais pas pour les gersures mais effectivement j'avais entendu parler qu'ils pouvaient s'attaquer à certaines cellules sensitives au niveau du nez sensorielles au niveau du nez et comme l'odorat et le goût sont liés c'est ça mais comme je crois que le virus de la grippe peut faire la même chose vous pouvez aussi avoir des pertes de goût ou alors une vraie modification du goût sans tir d'autre chose à la place d'accord mais ce n'est pas dû aussi à la fièvre qui est concomitante justement de l'infection qui peut influer sur le système nerveux c'est difficile de savoir puisque 91% des patients ont de la fièvre donc savoir si c'est la fièvre qui l'entraîne ou le virus mais comme il y a très peu de personnes je crois que c'est que 10% qui ont des 10 ou 5% qui ont des modifications du goût il semblerait que ça soit juste pour certaines personnes où le virus pourrait rentrer dans ses cellules sensorielles et donc légèrement les altérer de manière transitoire alors il y a clafoutis sur le chat qui pose une question qui est une belle bêtise mais bon je la prends quand même c'est le covid qui s'attaque ou c'est le système immunitaire je suppose c'est le covid ah oui je le vois je pense que la question c'est est-ce que c'est le covid qui nous rend malade ou est-ce que c'est le système immunitaire c'est un peu les deux c'est ce qu'on avait discuté il y a deux semaines c'est un peu les deux c'est le covid qui d'abord infecte vos cellules épithéliales au niveau des poumons puis en fait vous avez une réaction immunitaire d'abord normale puis exagérée et donc vous avez une destruction de cellules infectées et saines et le problème c'est qu'en fait cette réaction s'emballe votre système immunitaire il va se fatiguer c'est normal il va combattre pendant très très longtemps et quand il va voir qu'il commence à faire des erreurs il y a des mécanismes naturels qui arrivent et qui vont le contrôler pour lui dire bah hola calme toi parce que là tu fais des conneries et en fait le problème c'est quand ça arrive vous savez que votre poumon c'est un vrai filtre à tout ça filtre des bactéries ça filtre des polluants et des contaminants en fait vous avez des bactéries qui arrivent qui vont coloniser vos poumons mais comme votre système immunitaire il est en bout de course il a besoin de se reposer et bah dans les cas graves vous développez une infection bactérienne et une pneumonie et des difficultés vous avez vu le traitement par ultra oxygénation traitement que tu utilises dans les services de plomologie dont j'ai dont j'ai fait l'expérience c'est le top les mecs d'accord rien de meilleur que de se shooter à l'oxygène à 2000% où on t'ultra oxygène à des taux d'oxygène très très élevés pour juste bah l'oxygène ça brûle entre autres les micro-organismes bon et accessoirement bah comme t'arrives plus à respirer tu respires comme un dieu c'est trop bon je vous le conseille c'est un souvenir impérissable t'as l'impression d'être superman d'accord et vous avez ou pas ce traitement qui est utilisé sur les patients qui sont assez graves et qui fonctionneront assez bien alors de manière contractuelle je ne peux pas en parler puisque ma spécialité dans le cancer est de regarder l'impact de l'oxygène ou sur des vaccins donc tu te doutes bien que ça avec ce que je fais mais ça peut être intéressant maintenant il y a un vrai problème à ça c'est que l'oxygène ça a un très gros défaut c'est que ça va aussi stimuler ton système immunitaire et ça va enlever beaucoup de mécanismes de contrôle d'accord donc en fait ça va effectivement tes stones d'ailleurs c'est très marrant quand vous avez des souris sous oxygène vous les sortez du hyperoxia et en fait elles sautent de partout comme si elles étaient complètement high ou droguées c'est très drôle mais ça peut soulager des problèmes respiratoires et ça peut avoir de très graves conséquences donc il faut voir sur du long terme mais c'est une stratégie qui est très intéressante si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas et peut-être que vous avez un sujet que vous voulez aborder avant qu'on se quitte tous les deux ça fait deux heures qu'on a ensemble enfin une heure et demie non c'est pas du tout une pression c'est juste que vous le savez peut-être pas les gens mais en fait dans votre corps vous avez une certaine concentration d'oxygène dans vos poumons c'est 12% dans votre sang c'est à peu près 8% et après en fait vous avez une gamme d'oxygène qui va de 6% dans les organes normaux jusqu'à 4 ou 3% dans les organes distants et en fait vos cellules sont habituées à marcher à cette concentration et l'oxygène c'est de l'énergie mais c'est aussi beaucoup de réactions métaboliques et en fait si vous faites de l'hyperoxygénation ou même vous allez dans ce qu'on appelle des chambres hyperbariques vous pouvez officiellement augmenter ça et le problème c'est que vous l'augmentez partout et pour des cellules immunitaires qui sont des cellules qui ont un très très haut métabolisme en fait plus vous leur donnez d'oxygène plus elles vont travailler fortement fortement et dans une pathologie comme le coronavirus où il fonctionne déjà trop bien dans les cas graves vous vous doutez que si vous enlevez en plus le frein il peut y avoir des conséquences inattendues donc ça semble être intéressant il faut faire attention j'ai une question après quel moment on a passé le cap critique tox 622 qui apparemment est affecté c'est là toute la question de la situation j'en suis à 21 jours dit-il il est contaminé depuis 21 jours tu veux dire ou malade depuis 21 jours bon après c'est difficile de répondre je pense que ça ça dépend de l'individu de ce que l'on sait pour le moment ça prend entre 4 à 5 jours à développer des symptômes qui durent après ça une quinzaine de jours entre 8, 10 à 14, 16 jours en fonction des personnes citons pourquoi scientifiquement les enfants sont plus robustes au Covid-19 euh non en tout cas je ne le sais pas je n'ai rien lu je ne sais pas non plus donc je ne pourrais pas répondre Arvi Toto qui demande si du coup notre système immunitaire peut s'autodétruire en nous défendant fortement contre le Covid-19 c'est-à-dire oui enfin ce n'est pas le système immunitaire qui va s'autodétruire c'est le système immunitaire qui va détruire tes cellules épithéliales en fait mais même ça n'arrivera pas en fait pour vulgariser en deux mots vous avez deux grands types de système immunitaire dans votre corps ce qu'on appelle le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif le système immunitaire inné c'est ce qui est utilisé au tout début d'une infection par exemple vous vous faites une égratignure vous avez une réaction inflammatoire votre peau vous fait mal c'est douloureux ça c'est votre réponse immunitaire innée et ça c'est des cellules qui sont non spécifiques donc elles vont tout attaquer dès qu'elles ne reconnaissent pas quelque chose comme étant appartenant à vous à votre corps elles le tuent elles ne se posent même pas de questions et après quelques jours ce système là il est complètement inhibé parce qu'en fait il est trop spécifique et trop puissant donc en fait il va faire des dommages irréversibles et vous avez le système adaptatif qui prend le relais et ce système adaptatif il est très très spécifique donc en fait vous avez pratiquement une cellule pour une molécule d'accord je caractère je voilà c'est une caractère une caricature mais c'est à peu près ça et ça ça fonctionne très très bien mais c'est le même problème c'est qu'en fait ce système il va fonctionner beaucoup mais en fait au cours du temps il va commencer à faire des erreurs et en fait vous avez beaucoup de mécanismes qui vont le mettre en laisse pour être sûr que ce qu'il fait ça soit contrôlé qu'il y ait un contrôle qualité entre guillemets donc à l'exception des maladies auto-immunes qui sont vraiment quelque chose de très spécifique et que je mets à part un virus ne va pas auto-détruire votre système immunitaire ça n'arrivera pas dans le pire des cas soit il va trop dommage et à l'inverse il va marcher trop bien ou alors il va juste s'éteindre et c'est tout il est toujours là mais en fait il va s'éteindre parce que il est en mode si je continue de toute façon j'ai perdu donc soit je vais faire plus de mal que de bien d'accord est-ce qu'il est vrai que le virus déclare plus de problèmes vasculaires que de problèmes pulmonaires et autres respiratoires si oui c'est plus grave encore point d'interrogation oui non question de monsieur Airfox je ne sais pas moi ce que j'ai vu c'était plus des problèmes respiratoires maintenant je ne sais pas je ne suis pas médecin donc je ne pourrais pas faire de généralité sur les patients une question intéressante est-ce que vous avez vu les études comme quoi bon déjà un mètre d'écart est ridicule puisque quand on éternue les micro-gouttelettes vont jusqu'à 8 mètres quand on tousse entre 5 et 8 mètres et il semblerait que le virus soit aéroporté et pas juste gouttelette au porté je ne sais pas comment on dit postillon au porté crash au taux porté est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'est-ce que vous en pensez après ce qui expliquerait la dispersion aérienne comme ça je ne sais pas alors ce qui expliquerait d'après le monsieur du début William Dabb le pourquoi du comment on n'arrive pas à endiguer l'épidémie parce qu'on n'a pas les masques et les trucs suffisants comme les ont fait en Corée du Sud et pourquoi on a une courbe qui est plate en ce moment et qui ne veut pas descendre c'est une explication logique mais après je pense qu'on manque un peu de preuves pour dire que ça se transmet autrement que par micro-gouttelette alors de ce que j'ai lu bon alors déjà je trouve que tu caricatures Bob parce qu'en fait c'est un peu mon boulot c'est un petit peu mon boulot bien sûr c'est que c'est si tu te protèges entre guillemets genre si tu le tous c'est que tu mets ta main dans ton coude c'est un mètre on part du principe que les gens sont suffisamment intelligents et civiques pour mettre leurs mains dans leur bouche effectivement sinon ouais n'allez pas dans la même je vise comme ça en bouchant une narine comme ça ça met tout dans une seule sortie sans voir du poney maintenant il y a deux choses qui sont vraies j'ai vu une étude alors pareil c'est un papier pré-print ça n'a pas été validé mais j'ai vu deux études pardon qui montrent qu'en fait pas quand on touche mais en fait quand on respire on émettrait des particules qui sont beaucoup plus fines sous 4 ou 5 micromètres et que ces particules pourraient se retrouver dans l'air jusqu'à 3 heures ça il y a eu deux études qui l'ont montré notamment dans ça ça serait un peu ça le truc aéroporté c'est ça et ça ça a été montré dans des centres hospitaliers avec en fait des des pièces de chercheurs qui auraient été contaminés à une longue distance et en fait même après que les chercheurs seraient sortis ou les soignants seraient sortis de la pièce et la deuxième chose qui est vraie et là en fait je veux vraiment amener un point d'attention à tes auditeurs c'est le problème des masques entre guillemets je ne rentre pas dans la polémique de s'il en faut ou pas c'est un autre débat mais il y a en fait il y a beaucoup de personnes qui enlèvent leurs masques sans faire attention et il a été montré également dans des papiers pas validés mais qui sont en cours de publication qu'en fait en enlevant les masques ça pouvait remettre en suspension les particules virales et donc en fait il y a beaucoup de personnes qui se croient protégées qui les enlèvent n'importe comment et en fait qui juste contaminent leur environnement direct et eux-mêmes du coup voilà il y avait beaucoup de gens dans le chat qui parlent aussi du tracking par téléphone portable et je ne sais pas est-ce que vous voulez qu'on en parle au niveau scientifique est-ce que ça a une utilité parce qu'au niveau polémique et destruction du peu de liberté qui nous reste en France moi je serais assez je suis assez circonspect vis-à-vis du tracking c'est-à-dire que ça fait très minorité les portes ça fait beaucoup ça et surtout que ça crée un précédent qui est dangereux de plus le tracking a été adopté en Corée du Sud et ils sont revenus à un confinement à Singapour aussi parce que tout compte fait c'était pas forcément très efficace c'est-à-dire qu'on avertit les gens mais après bon comme c'est pas suivi de répression policière les gens qui sont avertis du fait qu'ils ont croisé quelqu'un ne vont pas forcément se mettre à l'abri tout de suite et en plus le problème c'est qu'on a strictement aucune garantie de la part de l'État que les données qui sont utilisées dans le cadre d'une application de tracking ne seront pas utilisées dans l'avenir pour autre chose c'est-à-dire que moi je veux bien montrer aussi par exemple la situation exceptionnelle utilisation exceptionnelle de mesures exceptionnelles mais par exemple dans le cas des attentats de Nice et des attentats du Bataclan de 2015 on est entré dans un état d'urgence et le résultat ça a été quoi ? c'est-à-dire que la majeure partie des mesures de l'état d'urgence ont été utilisées ensuite dans la loi organique c'est-à-dire que maintenant on est en état d'urgence post-2015 perpétuel sans l'être réellement et que la majeure partie des mesures de cet état d'urgence qui étaient justement pour répondre à une attaque terroriste sont maintenant utilisées pour condamner et faire condamner des activistes politiques des militants syndicaux et des gens qui sont engagés dans la lutte contre la dégradation de la biodiversité alors il faut vraiment être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça je ne pense pas actuellement que le tracking soit quelque chose qui permette de lutter réellement contre la propagation du virus qui dit tracking dit avoir son téléphone sur soi par exemple moi je suis un jean connard et qui oublie tout le temps mon téléphone moi j'ai un leitmotiv toute la journée c'est j'ai mis mon téléphone ah mais c'est pas possible tu ne peux pas ranger tes affaires ouais bon mais ça va c'est bon appelle moi et là je le trouve dans des endroits incendés je l'ai trouvé dans le papier cul il y a deux jours parce que je suis allé aux chiottes je me suis dit je vais faire un clash royal je vous raconte un peu ma vie et je me dis merde attends je vais le poser le temps de baisser mon franck tu vois bon je baisse mon franck ça me prend à peu près 30 minutes parce que j'ai un gros cul et après je m'assieds tu vois puis je commence à lire un bouquin du coup j'oublie mon téléphone dans la boîte dans la boîte APQ qui est au dessus des toilettes voilà je vous raconte un peu ma vie elle est passionnante ouais donc non pour les gens qui sont comme moi pas du tout addict du téléphone portable j'en ai absolument rien à foutre je comprends moi je pense que je vais revenir au Nioca 3310 comme ça il ne mourra plus aussi parce que j'arrête pas de le péter comment ça se passe ? ça va être mal barré non ? pour le tracking ils peuvent tout à fait le mettre en place ils ont la capacité d'installer de force le tracking si c'est possible comment ça de force ? il va vous fourrer le téléphone dans le cul ? non mais ton téléphone il borne sur des antennes relais mais si je le garde chez moi un saucisson si je l'oublie chez moi ah oui non mais ça après ça c'est un autre problème il faut avoir ton téléphone sur toi après si tu chopes dehors si tu chopes dehors et que tu ne l'as pas tu vas te prendre une sacrée amende je dis j'ai pas de téléphone en Corée c'est comme ça je leur dis j'ai pas de téléphone mon louou j'ai encore le droit de pas avoir de téléphone par exemple en Corée ils ont distribué des téléphones à tout le monde tu n'as pas le droit de sortir de chez toi sans ton téléphone et en parlant de Minority Report ils ont eu des téléphones gratos incroyable en parlant de Minority Report j'aimerais bien ramener une bah tiens je vais raconter ma vie un peu aussi enfin c'est pas tout à fait la mienne c'est celle de mon père donc bon mes parents ils habitent dans le sud de la France à côté du Luberon et ils ont un assez grand jardin bon du coup comme ils peuvent pas se balader et que eux c'est des amateurs de randonnée et qu'ils sont à la retraite bon bah ils rongent ils rongent leurs freins donc du coup ils font le jardin et à un moment mon père il entend un bourdonnement énorme et bon il lève les yeux et puis il voit un drone et le drone lui fait rentrez chez vous le couvre-feu enfin bref c'est la gendarmerie qui lui qui lui parle en lui disant qu'il viole le confinement etc et en fait alors qu'il était dans son jardin et qu'il avait rien à foutre et puis lui il a tout bonnement halluciné il m'a dit mais c'est pas possible au téléphone il me disait c'est pas possible on est dans 1984 bon je lui ai dit parce que calmer un peu qu'il est probablement tombé sur un flic moi j'aurais balancé ma pioche dans le drone si je le disais comme ça ouais hé ça la prive toi tu es dans mon champ voilà c'est délirant d'arriver à à à un tel niveau de surveillance quelle hauteur il était le drone je sais pas il a tellement marqué le truc tu vois qu'il m'a pas vraiment décrit la situation tu sais la liberté c'est oh allez ça va c'est rien tiens allez ça va il a raison allez il te prend ça le doigt puis après le doigt on prend la main puis après la main c'est le poignet puis après c'est l'avant-bras puis après c'est le bras et à la fin t'es bouffé intégralement non je pense que c'est très mauvais avec les drones moi je serai dans mon jardin je le dis parce que je suis un peu moi je suis une tête de con je suis à la place de ton papa je suis dans mon jardin en train de piocher Jean Didier il me dit rentre chez moi déjà je lui dis je suis chez moi connard c'est mon jardin d'accord puisque l'outrage agent n'existe pas en France donc je lui lance un connard ensuite je prends ma pioche je vise et je le défonce son drone il est chez moi le drone il est pas chez toi voilà et au revoir et après je l'enterre je dis ah non non je sais pas ce qui s'est passé non mais sérieusement sérieusement c'est trop c'est délirant et moi je pense sérieusement que c'est juste le début c'est à dire que là on est à un point de bascule du système tel qu'on le connait du système capitaliste d'accumulation de richesses qui marche de moins en moins bien et qui provoque des inégalités de plus en plus criantes ne serait-ce que la présence des gilets jaunes dans une nation aussi riche que la France ça porte comment dire à question ou alors je me mets tout nu je suis alors tu me mates chez moi salope regarde chez moi je suis à poil et il y a de plus en plus de problèmes et de restrictions de liberté et puis ben là vraiment c'est symptomatique d'une situation assez insoluble je sais pas vraiment comment ça va finir ils sont ridicules quand ils vont choper quelqu'un qui est dans son jardin ou qui est en plein milieu de la cambrousse en train de se promener où est-ce qu'il est où est-ce qu'elle est la transmission il y en a pas faut arrêter faut arrêter d'être con c'est comme j'imagine les jambes d'arme dans la creuse alerte à la population restez tout le monde dans votre demi kilomètre carré deux personnes au kilomètre carré quand même attention chacun se met au bout de 100 kilomètres carré s'il vous plaît personne ne se touche ben là de nouveau j'ai une petite anecdote j'ai un copain qui était avec moi au laboratoire qui est espagnol il est rentré en Espagne en janvier juste avant l'épidémie et du coup avec sa copine ils se sont dit on va aller en France faire de la randonnée et puis passer un mois en France dans les Pyrénées non pardon en Savoie donc là actuellement il est en Savoie dans un chalet et il est bloqué là dedans parce qu'en fait les flics l'empêchent de descendre c'est à dire qu'en gros donc bon ça va ils ont un petit jardin et puis ils peuvent aller faire les courses etc mais pour aller faire les courses il y a 4 heures de marche et le truc c'est que quand ils descendent au village pour pouvoir se réapprovisionner et ils ont demandé déjà de pouvoir rentrer en Espagne etc les flics leur interdisent l'accès à la gare ou les trucs comme ça enfin c'est quand même assez grave moi j'ai une question à poser sur le chat oh sur le chat il y a des corses en Corse il n'y en a pas un nom des drones mais il y a quoi oh d'où mais t'es chez moi ici là le ciel il est au dessus de mon jardin et le fusil je ne m'inserre que pas pour chasser le sanglier je fonce les grives ah non mais je pense que les drones les drones en Corse il décolle il fait 50 mètres il passe au dessus du terrain de quelqu'un et il tombe probablement ah mais moi je pense que le Corse il attend que le drone il passe tu vois et quand il lui tourne le dos bon bon allez un drone en moins c'est c'est incroyable entre heures c'est nous qui envoyons le drone au commissariat bon mais messieurs cette note humoristique on va se quitter merci beaucoup d'être venu est-ce que je peux juste t'envoyer un petit truc humoristique aussi pour finir sur coronavirus si tu pourras partager avec ça avec ton chat bon je ne sais peut-être pas du meilleur goût mais quand les scientifiques ont découvert la structure du coronavirus ils sont amusés à les mettre dans des enfin ils sont amusés des personnes sont amusées à les mettre dans des logiciels de création de musique et en fait ils ont créé une musique qui correspond au coronavirus et les gens veulent voir à quel point le coronavirus est ménomane ça pique aux oreilles quand même mais c'est une musique ça pète les oreilles ça pète les oreilles mais c'est incroyable on peut pas baisser le son sur le truc que tu as mis je crois que ça doit être un meilleur Soundcloud ça fait très Olivier Messiaire ça fait très Olivier Messiaen même dans le Soundcloud tu peux te gratter le nombril avec un ours mais c'est quoi que ça on va aussi donner à Kadic les gens Bon messieurs, merci beaucoup en tout cas, je sais pas ce qu'on va faire pour le bilan numéro 5, 6, 7, 8, 9, puisqu'a priori on est bon jusqu'en mai, mais vous êtes toujours bien entendu les bienvenus. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de notre cher député ? Aïe, 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 j'ai pété des câbles. Tu as pété des câbles, mais toi j'ai l'impression que tu t'énerves rapidement quand même. Oui un peu, mais bon quand même, il a dit des trucs, j'avais juste envie de lui dire non mais n'importe quoi, je me souviens plus exactement, mais il y a sur pas mal de points on est en total désaccord, et puis bon, il n'est pas de la plus haute neutralité non plus, et puis moi ce qui m'a un peu dérangé c'est que, heureusement que tu étais là pour contrebalancer un peu, mais les deux, le maire et le député, le maire qui était aussi le député adjoint je crois à un moment, enfin qu'il a aidé le député dans sa campagne, ils étaient quand même pas mal du même avis, donc du coup ça devenait un peu redite sur redite, et puis bon, écoute, c'est pas des gens de mon bord politique, donc forcément j'ai un peu moins de sympathie quoi. Moi tu sais ce que j'en pense des bords politiques, qu'importe sur quel bateau vogue la personne, du moment que son idée est bonne, une bonne idée reste une bonne idée, je m'en fous du prix de la véhicule. Non mais moi c'est pas un problème, s'il y a quelqu'un de droite qui émet une bonne idée, qui est que c'est rationnel, je serais le premier à accepter, mais bon, là les justifications des mesures... Il m'en fout que l'idée soit portée par Marine Le Pen, par Mélenchon, par Ruffin, par Macron ou quoi, par Sibeth, ah non, elle, elle peut pas, il n'y arrive pas, elle a pas les... Elle a pas les... Je crois qu'elle est pas... Comme les virus, tu sais, elle a pas les petits cucubes et les petits carrés pour les récepteurs, elle a pas le récepteur de l'intelligence, elle peut pas porter une bonne idée. J'avais pas vu, mais en fait c'est Sibeth dans le Chai là. Oui bien sûr, c'est le QI 819, c'est un redoutable virus, tu le connaissais pas ? Il est bien réussi non ? Particulièrement, oui. Ouais. Ah, quand il t'est fake, tu débites que de la merde, à vie, t'es niqué, hein, il est en symbiose avec toi, c'est mort, toi. Ouais, 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 si seulement elle pouvait disparaître du paysage politique, ça c'est pas mal. Ah, ça serait pas mal, ça serait pas mal. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. Enfin, bon, voilà. Bon, après, c'est député de la majorité, donc. Non, bon, c'était bien qu'il soit venu. Non, c'est bien, moi j'ai apprécié la démarche. Moi j'ai apprécié la démarche de venir. Après, si tu réitères la chose, il faudrait que tu invites quelqu'un d'un autre bord politique qu'eux, un autre député par exemple. L'optimum serait d'avoir un député de chacun des partis, mais bon, ça serait vite le bordel. Mais après, je suis sûr que... J'ai essayé de contacter Philippot, parce que Philippot, il est d'une véhémence incroyable envers le Philippot des Poignans. Ah, ils sont à couteau tiré contre le pouvoir établi, là. Ah, ils sont limite en roue libre. Ouais, ouais. Écoute, moi, si une personne accepte de venir, ça sera cool. Oui, oui, oui. Mais bon, ils ne sont pas très crédibles non plus, ceux-là. Bon, allez, je te laisse, Bob. Et tous les autres du tchat, merci encore pour vos interventions. Merci encore, les gars. Merci à tous. Salut. Alors, bim, ça, il faut que je le vire. Tac, bim, bim, oui. Ensuite, tac, tac, supprimer. Oui, impeccable. Comment vous trouvez mon nouvel overlay ? Il est pas mal, hein ? Thibaut, il a bien bossé, hein. Je suis fier de lui, hein. Vraiment incroyable, ce nouvel overlay. Hein ? Il est pas mal, hein. Hein, il est propre, hein, ce nouvel overlay. Moi, j'aime beaucoup, hein. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est mon blabla de merde. Ça, il faut le virer. Voilà. Ça, ça, je laisse. Ça, c'est l'overlay. Ah oui, là, j'ouvre. Bim, voilà, tac. Hein, il est pas mal, non ? Hein, c'est discret, c'est propre, c'est nickel. Je trouve ça très beau, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai absolument rien fait, hein. C'est Thibaut qui a tout fait. Mais ça a été dur, croyez-moi, parce que qu'est-ce qu'il est feignant, alors, cet animal. C'est incroyable, hein. J'ai jamais eu quelqu'un d'aussi feignant. Ah, il est d'une feignantise, hein. Non, 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 c'est une catastrophe. Oui. Overlay. Bah, ah oui. Oui, ça. Overlay info. Non, celui-là, j'en ai plus besoin. Oui, voilà. Excusez-moi, je fais un peu mon micmac, hein. Ah, alors, parlons un peu GTARP, hein, parce qu'on va aller casser des culs, hein. Ouais, on va aller casser des culs. Il semblerait qu'hier, on ait fait péter un plomb à un shérif. Du coup, il s'est fait ban. Le pauvre. Je sais pas pourquoi il s'est fait ban. Moi, perso, je m'en bats les couilles, que les gens soient ban ou pas. Je joue avec ce qu'on me donne. Il s'appelle Tourelle. Bah, ouais, je crois qu'il s'appelle Tourelle, mais je crois qu'il a été un peu vulgaire. Comme il est atteint de... Bah, il doit s'appeler Gilles, non ? Gilles Tourelle, je ne sais pas. Non, très drôle. Tourelle. Ouais, bon, je sais pas pourquoi. Alors, les gens nous chassent, hein. Ils veulent notre mort. C'est officiel. Et alors, ils sont d'une... D'une maturité incroyable, hein. Donc, voici leur communiqué qu'ils ont écrit à notre place, hein. Attention, vous n'êtes pas prêts. Alors, moi, je dis... C'est un exercice 3 à 5 ans. Max de max, hein. On est sur du 3 à 5 ans, max de max, hein. Alors, attendez, je vous le montre que... Bon, vous avez le droit de vous foutre de leur gueule éternellement, hein. Parce que là, c'est indéfendable, hein. Voilà. Alors... Alors, oui. Quand même, hein. Attendez. Communiqué du MTC. Au nom du MTC. Bon, alors. Vu que c'est un communiqué du MTC, c'est forcément au nom du MTC. C'est pas au nom de Ginette, hein. Nous reconnaissons avoir volé des véhicules. Nous reconnaissons avoir entravé l'action publique en bloquant des accès avec des dépanneuses. Ouais, mais t'as oublié un S, Jean Didier. C'est pas grave. On n'est plus à ça près, hein. Nous reconnaissons avoir tenu des propos diffamatoires envers des personnes. Ah bon ? On a fait ça ? Ah bon ? On a fait ça ? Ah, pardon. Excusez-moi. Je suis une sexe doll. Ah oui, je le reconnais. Je le reconnais. Nous reconnaissons avoir harcelé certaines personnes citoyennes. Certaines. Pas toutes. On est respectueux quand même.